Générique Alors bonjour à tous, Heureux de vous retrouver, c'est le samedi 1er août. Imaginez-vous qu'on est déjà rendus au mois d'août, 2020, 6h04, heure du Québec. Heureux de vous retrouver, j'espère que ça va bien, même si c'est la période de l'histoire d'humanité où ça va le plus mal et que ça va continuer d'aller plus mal. Mais nous autres, on le savait, donc on n'a pas de choc. Et même, je vous dirais que je suis tellement, tellement heureux de vivre ce qu'on vit en ce moment. Moi, j'ai attendu toute ma vie pour vivre le chaos, la destruction du système dans lequel on vit. Puis on est en train un peu de vivre ça. Je vous avoue que je suis aux oiseaux, aux petits oiseaux. Et j'attendais ça, je suis préparé depuis 50 ans que je me prépare à ça. Donc, je peux vous dire que je ne suis vraiment pas inquiet et pas vraiment, vraiment perturbé. Ceci étant dit, on sait qu'il y a plusieurs changements qui sont en train de s'opérer sur plusieurs fronts économiques, le désastre, le cataclysme, socialement, le cataclysme, économiquement, le cataclysme, politiquement, vous allez voir tout se transformer devant vos yeux. Puis on est les témoins de ça, on est chanceux, on va passer dans l'histoire, nous autres, comme étant les témoins de tout ce qui s'est passé, ce qui se sera passé. Des changements climatiques, l'alignement des planètes qui nous amènent une espèce de remise à zéro du cosmos. Et c'était vraiment nécessaire. OK? Donc, les changements climatiques aussi sont là. Tout ça, c'est en même temps. Et c'est vraiment extraordinairement fascinant, c'est grandiose. C'est historique. Et on est là, ensemble, pour vivre ça. Imaginez-vous que la Pentagonie sort de l'un de ces pères hivers depuis 20 ans. On est, nous, en plein été. On a eu un bel été ici. Je pense qu'en Europe, vous avez eu un bel été aussi avec des belles températures, ce que devrait être l'été. Mais que les changements climatiques, c'est justement ça. On est en minimum solaire, peut-être même grand minimum solaire selon plusieurs scientifiques et même la NASA, qui nous a dit à maintes reprises qu'on avait probablement le cycle solaire le plus bas enregistré depuis 200 ans. Et l'urgence agricole a été déclarée en Pentagonie avec l'hiver le pire depuis 20 ans. Les résidents de la région de la Patagonie, en Amérique du Sud, connaissent l'un des hivers les plus rigoureux de la région au cours des 20 dernières années. Des pluies intenses, de fortes chutes de neige, des températures inférieures à zéro ont également affecté le secteur agricole, incitant les autorités à déclarer une situation d'urgence. Ça, je vous en ai parlé souvent. Au niveau de l'agriculture aussi, on voit ce que les changements climatiques impliquent comme conséquences à travers le monde. Ça, c'est sans compter toutes les plaies qui sont encore là dans plusieurs pays de ces invasions de sauterelles. Je vous le dis, c'est fascinant. C'est historique, c'est biblique ce qu'on vit. Le service météorologique national a émis une alerte pour des chutes de neige persistantes dans les zones montagneuses du sud et du centre de Mendoza, dans les régions du centre et de l'ouest, au centre du Rio Negro. La semaine dernière, plus de un mètre de neige a entraîné des fermetures de routes, les températures atteignant également, principalement, Rio Negro. Selon les médias, cela a été l'un des pires hivers des 20 dernières années, en particulier dans les provinces mentionnées et à Chubut. À Newquan, de fortes pluies et des chutes de neige ont provoqué des inondations lors de l'éclatement du système de drainage en raison de l'augmentation du niveau de la rivière Limé. Le ministère de la route a rapporté qu'une tempête avait laissé 100 camions bloqués entre Colonne-Coura et Piedra d'El-Eguilla, à Guilla. Des pannes de courant se sont produites dans diverses zones de Zapala et d'El-Colard. Les tempêtes de vent et les fortes chutes de neige ont créé des conditions difficiles car les routes ont été coupées et les problèmes d'engorgement se sont multipliés. Parmi les routes bloquées se trouve le passage international du Pino-Hachado en raison de l'accumulation de neige et de glace sur la route. Des vents violents ont empêché les équipes routières de travailler sur le site. Vous allez voir des images, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Beaucoup, beaucoup de neige. Cette semaine, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de la Nation a convoqué une réunion du Conseil fédéral de l'Agriculture pour discuter de la manière de faire face aux graves dommages tels que les fortes gelées dans les mêmes zones ainsi qu'à Santa Cruz et Tierra del Fuego. Nous reconnaissons qu'il existe une situation complexe dans la région de la Pantagonie et qu'il est essentiel que l'État soit présent à déclarer le ministre Louis Batestera. Les fonctionnaires ont décidé de rendre tous les outils et programmes d'urgence disponibles afin que les provinces touchées puissent faire face à la crise immédiatement. On peut voir des animaux ici complètement enneigés. Une catastrophe agricole a été déclarée pour les territoires touchés. Le secteur O20 qui souffre déjà de la pandémie de coronavirus est parmi les plus touchés. Il est nécessaire immédiatement d'assister et de secourir les producteurs isolés, de récupérer les animaux piégés dans la neige et de générer avec un réseau de solidarité pour fournir la nourriture nécessaire aux animaux affectés. Donc, vraiment, vraiment, on est dans une autre situation ici, d'urgence, d'un autre genre. Mais c'est une crise d'urgence mondiale qu'il y a partout avec différentes raisons, mais la pandémie est la raison principale, mais après ça, il y a plein d'autres crises d'urgence. On est dans un monde de multiplication de crises d'urgence. et ça va seulement s'accentuer, se multiplier et s'intensifier. Mais c'est fascinant ce qu'on vit. On est témoins de ça ensemble. On sera les seuls et uniques témoins de tout ça dans les livres d'histoire. Donc, je vous le dis, appréciez ce que vous vivez maintenant. C'est pour... Espérons le mieux. Je pense que c'est pour le mieux. Mais avant d'arriver au mieux, je peux dire qu'on a un passage en enfer. Incroyable affaire. Je vous reviens.